Musique Et yo tout le monde c'est Génio et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur Fairy Tail Aux commandes aujourd'hui de Wendy, on s'était laissé avec Wendy donc pourquoi pas Et on avait fait la dernière fois la fin de l'épisode à la plage d'Akané Et on était revenu ici pour débloquer les nouvelles améliorations de la guille Et on avait également amélioré les liens de certains personnages Et donc aujourd'hui il va falloir qu'on monte le niveau 15 avec un de nos personnages C'est le prochain objectif Pour ça j'ai deux idées en tête Il y a a priori un combat contre Makarov Il nous avait parlé de faire un combat contre lui Donc je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on lui parle Et il y a également le fait qu'on puisse avancer dans l'histoire de Grey Étant donné que Grey fait maintenant partie de notre équipe Puisque désormais on peut être 4 dans l'équipe si je vous le montre Voilà on a Jubia, Lucy, Wendy et Grey Donc voilà qui a un petit peu de retard dans les niveaux mais c'est pas grave Donc voilà je pense qu'on va faire l'histoire de Grey pour en gros débloquer un petit peu ça Ah mes vêtements ont disparu Je les avais laissés là le temps de la mission Il fallait pas les enlever au départ C'était quoi cette mission ? D'ailleurs t'es revenu en ville sans vêtements ? T'as eu de la chance qu'on t'arrête pas Tu peux parler T'as toujours l'air d'être en sous-vêtements Et tu trouves que ça pareil que de ne rien porter ? C'est pas faux Bon ok il a remis ses vêtements Je les aime bien Est-ce que je vais les chercher ? De quoi il parle ? Je les aime bien Est-ce que je vais les chercher ? Ah ses vêtements d'accord Ok ok Bah ouais c'est parti Où sont passés les vêtements ? Ok donc on est aux commandes de Grey Cherchons les vêtements de Grey dans la forêt Dans la forêt de Boundary D'accord j'ai laissé mes vêtements dans la forêt Pourquoi pas Pourquoi pas Bon bah let's go du coup On va aller chercher ses vêtements Dans la forêt Pourquoi pas Alors qu'as-tu fait de tes vêtements Grey ? Qu'as-tu fait de tes vêtements ? Bon Grey c'est un mage Parce que pour ceux qui connaissent pas ça peut paraître bizarre C'est un mage de glace Qui a été entraîné En fait Dans un climat très très froid A vivre un peu Justement il vivait en fait torse nu Pour s'entraîner à A survivre au froid Et à manipuler le froid Donc c'est pour ça qu'en fait Bah maintenant il a tendance à Souvent se dessaper Parce que bah vu qu'il est habitué à l'extrême froid Et bah quand il fait normal Et bah lui il a chaud Voilà Bon on a retrouvé les vêtements Ah mais voilà Ah mais ils sont en lambeaux Je peux pas porter ça J'ai plus qu'à les jeter Dans cette situation Fais t'appel à Jubia Mais d'où tu sors toi ? Si une n'en voulait plus Donnez les à Jubia Elle saura en faire bon usage Je veux même pas savoir Pourquoi ? Jamais je te les donnerai Ah non Ah c'était juste ça Ok Ah souvent quand il y aura du Grey Il y aura du Jubia avec Clairement Ok bon bah on va revenir à la guilde alors On va revenir à la guilde Hop Oui vas-y lui-y reviens Vu qu'a priori Bah c'était juste ça Pour débloquer Pour débloquer les rangs Très bien Et on va regarder Tiens en parlant de rangs On va regarder si on peut débloquer des rangs Sur d'autres personnages Et notamment même Peut-être débloquer plus de rangs Sur certains Euh À nous Euh Pourquoi je suis là ? Pourquoi tu m'as emmené là ? Enfin emmène-moi à la guilde directement Emmène-moi à la guilde directement Ok Euh Donc les rangs des personnages C'était ici C'est X Non je crois que j'ai fait Y J'ai fait Y X Alors Euh Donc effectivement On a combien de points ? On a 550 points Ok Donc Il faudrait qu'on monte grès Donc Alors Leçon du maître vitesse Vous êtes attaqué Vous avez 5% de chance de vous déshabiller Et votre vie C'est cohérent C'est cohérent avec la mission qu'on vient de faire Mais bon Euh Et votre vitesse augmente de 10% Ok Et niveau 3 Vous créez un espace à lacryma Ok Bah je pense qu'on va le passer Niveau 3 ça coûte combien ? Ça coûte 90 ? Je pense qu'on va le passer niveau 3 Hop Yeah Parfait Du rang 1 Le rang 2 Et le rang 3 Très bien Et du coup Voilà donc L'augmentation de vitesse Et l'emplacement à lacryma C'est parfait pour Grey Ok Bah du coup on va monter Tous les autres Niveau 3 aussi je pense Voilà Jubia Espace à lacryma Pour Jubia également Ah monsieur Grey Elle est trop contente Parfait Espace à lacryma C'est très bien Ensuite Euh Wendy On va faire la même chose Hop Et c'est vrai qu'il faut rester appuyé Du mal avec les restés appuyés Ah plus sobre Wendy Elle est juste avec Carla Cool 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 Le niveau 3 L'augmentation D'un espace à lacryma Et Lucie également Et il nous reste combien de points après ? Euh Costume Vous pouvez utiliser le costume Couleur alternative D'accord Ah elle c'est euh Elle c'est pas le même truc Bon ok Ok Tiens c'est marrant On s'ouvre pas d'espace à lacryma Pour Lucie Ok Bon Beaucoup plus sobre Lucie Elle est juste contente Rang 2 Ah merde J'ai fait rank Ah c'est pour ça Ah voilà Donc elle a débloqué de lacryma Ah mince Et du coup j'ai fait le niveau 4 Pour Lucie Bon c'est pas grave Les costumes ont été ajoutés Lucie couleur alternative Ah Du coup c'est des costumes le niveau 4 Ah bah attendez Bah on peut peut-être monter euh Ah c'est 100 points Bah de toute façon j'ai déjà monté Lucie Donc euh On va monter Jubia Ok Bon Je n'avais pas prévu le niveau 4 Mais bah du coup vu que je l'ai fait un peu par inadvertance C'est pas grave Ok Donc du coup on a débloqué une tenue différente pour Lucie Et une tenue différente pour Jubia Bah on va peut-être aller voir ça vite fait Euh non C'est pas cette carte là C'est celle-ci Et maison de Lucie Hop si je me rappelle bien C'était ici pour se changer Donc Lucie Hop Ah effectivement il y a une deuxième tenue Oh C'est une tenue euh Je sais pas il y a des taches de léopard un peu Je l'ai jamais vu avec cette tenue là Pourquoi c'est beaucoup plus rapide à Je l'ai jamais vu avec cette tenue là dans l'anime Je crois Ok Pourquoi pas Bon à limite je préfère peut-être J'ai peut-être plus l'habitude de l'avoir comme ça Euh ensuite Donc Grey pas de tenue Erza pas de tenue Wendy pas de tenue Et Jubia Oula Oula vache Cette tenue là elle existe pas non plus Non non je te préfère largement en bleu Euh non attends attends Que je fasse pas de bêtises Ah c'est bon Je te préfère largement en bleu Euh Lucie Ah j'ai beaucoup plus l'habitude de l'avoir Ouais non 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 Ouais c'est pas En fait je pensais que c'était juste des couleurs qui changeaient Mais non il y avait carrément des motifs différents Mais bon Ok ça peut être sympa hein Mais j'avoue que je suis pas fan fan des tenues Et encore moins de celle de Jubia Ok bon Et bah écoutez Maintenant qu'on a fait tout ça On va peut-être pouvoir parler à Makarov J'allais dire s'attaquer à Makarov Mais bon on va voir Hum je ne suis pas assez entraîné Il ne reste pas plus de temps avant les jeux Finissons-en là Accumuler des dépens d'énergie Augmenter le niveau de l'un du personnage à 15 Ah d'accord Ah oui donc en fait je pensais que le combat avec Makarov Euh C'était euh C'était justement Pour augmenter de niveau Mais a priori non Bon et bah on va repartir sur des missions alors On va repartir sur des missions Alors tout ce qui est mission de chasse Euh On va pas le faire On va pas le faire Euh Mais là du coup je vois qu'il y a Des missions Donc pour Euh Erza Là il y a une mission pour Wendy Et ça tombe bien on est avec Wendy Connaissez-vous le Volter C'est un monstre volant très agressif Il ravage la forêt ces derniers temps Il m'a même attaqué Et m'a dérobé de la nourriture Le seul souvenir de ce brucement d'elle Me fait frémir de peur Ne pouvez-vous pas faire quelque chose Ok Et donc du coup c'est Wendy la membre clé Et bah allons-y avec Wendy Tu veux faire cette mission Wendy Elle est peut-être un peu difficile Je veux devenir plus forte Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas que tu la prennes Si c'est ce que tu veux Faisons-la Tu devrais être prudente Si tu prends cette mission Oui je sais Mais je voudrais m'endurcir au combat Le combat est une chose Mais il y a aussi une vieille flippante Dans cette forêt Une vieille flippante ? La guérisseuse conseillère de Fairy Tail Poliusica Une grande misanthrope Si vous faites du bruit en vous battant Même si c'est un entraînement Elle vous poursuivra avec son balai Je vois Je me demande si je dois vraiment y aller Mais elle n'est pas méchante au fond Peut-être Mais ce n'est pas très rassurant quand même Alors Wendy Je te conseille d'y aller Même quand tu rencontres Poliusica C'est pas grave Ceux qui connaissent Fairy Tail Savent pourquoi je dis ça Mais on va voir On va peut-être apprendre des choses Du coup Du coup je comprends Pourquoi c'est Wendy Qui doit aller faire cette mission Alors Et on ne l'a pas vu encore Poliusica je crois Non on n'a même pas vu son image Alors Ok il faut qu'on aille jusqu'au bout de la forêt Et bien allons jusqu'au bout de la forêt Ok Doucement J'ai souvent ce passage là Je le rate souvent j'ai l'impression Ok on va ramasser les petits trucs là Je rate souvent ce passage J'ai l'impression Ok des petites prunes Ok Très bien Et Ah mais au final est-ce que c'était pas la maison de Poliusica ? Non Poliusica elle habite pas là normalement Elle habite pas dans une maison comme ça Je crois pas La Poliusica dont Grème a parlé vit dans cette maison Ah bah si Moi j'ai rien dit Mais je croyais qu'elle habitait dans un espèce d'arbre Un truc comme ça Cette odeur Il faudrait peut-être que j'aille la saluer Je ne pense pas Elle risque de se mettre en colère si tu la déranges Vous êtes vraiment brillante Rentrez chez vous Dégagez Y allez devant Je te l'avais bien dit Vous êtes madame Poliusica ? T'es qui toi ? C'est ton blème Tu es une jeune recrute de la guilde Oui je m'appelle Wendy Ravie de faire votre connaissance Et voici mon amie Carla Wendy Alors c'est long de toi Pardon ? Vous me connaissez ? T'inquiète pas pour ça Pourquoi t'es venue ici ? Je suis très occupé Dépêche toi de me dire ce que tu veux Eh bien je suis simplement venu vous saluer Car j'avais un travail à effectuer dans la forêt Je comprends mieux C'est devenu bruyant récemment Et je vois que les humains ne sont pas les seuls responsables Ici voilà la cible de notre mission Laissez nous faire Nous allons éliminer ces monstres Nous reprendrons notre discussion une fois le travail accompli Ok Let's go du coup Mais du coup il n'y a pas que Wendy là On a Wendy, Lucie etc Très bien Lucie Oui c'est bon Ok Ça a répondu à ma question quand Jubia a parlé Alors On peut attaquer tout le monde Ah mais au final il n'y a que deux ennemis Enfin il n'y a que deux emplacements d'ennemis On va faire plutôt les serres du dragon Ok Ah tout le monde vise Wendy Bon écoutez on va attaquer là Normalement j'allais dire on a largement le niveau Pour ces ennemis là Parce que bon C'est les ennemis de la première zone Oh Lucie t'as même pas réussi à le... Oh franchement Lucie Hop marteau de glace parfait Bien 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 En plus c'est plutôt RP Parce qu'on a vu Grey et Lucie dans la cinématique Et du coup ils sont dans mon équipe Donc ça va c'est sympa Merci Madame Policica Hum bien joué La forêt est un peu plus quand même grâce à vous Mais pourquoi t'on donner cette mission à une gamine Parce que je veux devenir plus forte Je veux apporter ma contribution à la guilde C'est pourquoi je dois devenir forte Je vois c'est une très bonne raison Mais n'en veux pas trop quand même Ou je vais crouler sous le boulot Je vais faire de mon mieux pour ne pas être un problème pour vous Bon tu as fini ta mission Rentre chez toi maintenant Moi aussi j'ai du boulot D'accord je repasserai vous voir Wendy On dirait que tu aimes bien cette vieille dame Ah bon Oui peut-être Je sais pas pourquoi Mais parler avec elle me rend nostalgique Hum Moi la seule chose que je vois C'est une vieille dame bourrue Quoi qu'il en soit Notre travail est terminé Et on peut rentrer sur notre rapport Ah ok Et si on allait voir madame Policica Ok Faut qu'on aille re-la voir Ah non c'est bon Ah je pense que c'est un dialogue qui s'est déclenché après coup Ok bah je vais rien dire Bon ceux qui connaissent Fairytale Vous savez très bien la relation entre Wendy et Policica Mais je vais rien dire Parce que A priori à ce moment là de l'aventure On ne le sait pas encore Donc peut-être qu'il y aura une mission Dans laquelle on apprendra un peu plus la relation entre Wendy et Policica Ok Compte rendu Très bien Donc là on a deux de renommée Ça c'est cool Et on a augmenté les liens également Parfait Ok Et du coup Ouais en termes de niveau J'ai pas trop vu ce qu'on a pris Mais bon Alors Qu'est-ce qu'on peut faire comme mission On a ici Alors attendez qu'est-ce qu'on a On va terminer par les missions D avant Voilà Getapan sur la côte Allez écoutez Alors que j'étais parti m'amuser sur la plage avec mon copain On ne s'est pas du tout amusé à cause de ces monstres On aurait dit des sortes de poissons Il faut que vous fassiez quelque chose Ok Et d'un coup On est avec Erza Ah c'est que Erza en plus Ah non c'est parce que Erza Ok Attends Il faut que je prenne d'autres membres avec moi quand même Bah on va prendre le trio Le trio de d'habitude Hop Wendy Lucy Joubia Hop C'est parfait Hop Bon Bah du coup c'est la première fois Qu'on va jouer avec Erza Pour le coup Une mission à la plage d'Akane C'est ici que le combat contre Jellal à la tour du paradis a débuté Mes anciens amis de la tour du paradis Simon Shaul Wally Et Miliana Jellal les a tous utilisés pour m'enlever Puis Durant notre bataille à la tour Il m'a trahi Et il a même tué Simon Qui tentait de me protéger Bon Je dois y aller Ok Chasser les monstres Vus sur la plage Et bah c'est parti Direction la plage d'Akane Qu'on a découvert du coup Dans L'épisode Non c'était pas l'épisode dernier C'était l'épisode d'encore avant Bon les deux derniers épisodes Avait été sur Un peu sur la plage d'Akane Clairement Ok Alors Fouillon de littoral Comme on veut la demande Très bien Bon Alors il y a les petits ennemis Mais je pense qu'on va faire On va faire des combats quand même Parce que le but c'est quand même Ah j'ai pas réussi à attaquer Le but c'est quand même De monter en XP Jusqu'au niveau 15 Donc ce serait bien D'arriver à faire ça Ah mais je savais pas Attends J'ai appuyé tout à l'heure Quand on était sur le menu de chargement J'ai appuyé sur Ah et en fait il y a Happy Qui donnait des coups de poisson Je savais pas Bon je vais le refaire après Alors Wendy Attends comment sont répartis les ennemis Ah ok parfait Donc là on peut en toucher deux Donc on va faire ça Elle du Dragon Céleste Parfait A toi Lucie Tu peux peut-être nous faire Une attaque plus puissante Qui touche Ah non Elle a que une attaque Qui touche un seul ennemi Le Lucie Kick Bam Parfait Et Herza Allez un petit éclair de lune Bam Parfait Ok On s'approche du niveau 14 Tranquilou 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 Attention Ah non je voulais le taper Mince Tant pis Tant pis Tant pis J'ai débloqué la cinématique Je n'étais qu'une orpheline Et Jellal me fit promettre De ne pas parler Sous peine de tuer mes amis J'étais seul Et désespéré Incapable de vivre Sans mon armure Jusqu'à ce que Fairy Tail me sauve de nouveau La meilleure façon De surmonter sa peine Lorsqu'on perd des amis chers C'est d'en trouver de nouveau Au secours Oh non Des touristes sont attaqués Je dois faire quelque chose Ok Du coup Le combat est lancé Bon C'est pas plus mal Du coup Je voulais lancer un combat Hop Ah Allons-y gamins Ok Attends Comment ils sont répartis Oh les trois à la suite Donc c'est parfait Aile du dragon Hop Bon j'ai pas trop parlé Sur ce que vient de dire Erza Mais en fait C'est lié au passé d'Erza Avec Jellal J'en avais un petit peu parlé La dernière fois Mais Mais voilà On va viser les deux du fond C'est ce que je vous disais Jellal à un moment Il a pas été très Il a été plutôt méchant On va dire Enfin pas méchant Mais il a été Antagoniste Le début de l'aventure Il est antagoniste Oh stylé La petite armure là Hop Euh Il reste quoi comme ennemi là ? Ah mais il reste qu'un Ok j'avais pas vu J'avais pas vu Et donc voilà C'est notamment Durant Le chapitre de la tour du paradis Dont a parlé Dont a parlé Erza Hop Bon je vais pas vous raconter Toute l'histoire Parce que bon Ceux qui connaissent connaissent Et bon tant pis Pour les autres On va faire le jeu On va faire le jeu Hop Ok donc un niveau supérieur Pour tout le monde Oh Wendy elle a débloqué Les gigacers du dragon céleste Donc c'est la même attaque Mais en giga Et du coup c'est plus puissant Mais plus de points de mana Ok De magie pardon Hop Très bien Ok les autres Ont pas débloqué l'attaque Ah mais Wendy Comment ça va être Pas mal hein Oh non Ils se sont enfuis Oh Oh l'aide Pourquoi c'est toujours à moi Que ça arrive Il faut se dépêcher Ok Là-bas 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 Non attends Voilà c'est ça que je voulais faire Je voulais pas sauter Je voulais attaquer Ok donc là j'ai l'initiative Bon c'est bien en plus Cette mission là Cette mission là Comment dire On bat des ennemis Donc du coup On va prendre pas mal d'XP Ok on va faire La super attaque Là je sais toujours pas Comment ça s'appelle Mais c'est pas grave Ok Finish En fait quand on peut faire Le finish Je pense que c'est quand Les ennemis sont déjà morts Donc en fait Autant faire le finish Tout de suite Parce que ça sert à rien D'attaquer pour attaquer Hop Ok Parfait 7200 Très bien Bon Erza Qui monte de niveau Encore Forcément elle a un peu Moins de niveau Donc c'est évident Qu'elle monte plus vite Ok Et l'autre là Bam Parfait Au final le combat Qu'on a fait tout à l'heure C'était pas celui du C'était pas celui du scénario C'était celui sur lequel J'avais commencé à attaquer Au final Alors Magie 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 Euh Non Bah ça sert à rien Autant faire Capricot Euh Non Autant faire ça On va faire ça Parce que Capricot En fait ça fait reculer Les ennemis Donc c'est pas forcément Terrible Hop Ok Très bien Wendy A toi de jouer Ah du coup Tu peux nous faire Les gigacers Mais pour le coup Là c'est pas trop Trop efficace On va faire ça Plutôt Voilà Hurlement Bim Erza Qu'est-ce que tu peux nous faire là Est-ce que tu peux Est-ce que tu as une attaque Oh tu as les lames La lame du pentagramme Ajoutes contre Paré à l'interception Ok on va essayer ça Bah ouais Comme ça Bah ouais C'est pas ça que j'ai fait tout à l'heure L'attaque ressemble Enfin c'est la même armure Mais Je crois pas que c'était cette attaque là Ok Cravage d'eau Et voilà C'est un chaos Bravo Joubia Et on a deux niveaux 15 Donc ça c'est cool Lucie Oh on peut invoquer Virgo Ok Donc Ah bah c'est un esprit qui tape sur un seul bloc justement Donc ça c'est plutôt cool Très bien Et Joubia Qui du coup améliore sa cravage d'eau Et bah ça c'est très bien également Très très bien Ok Et des écailles mortes Qu'on récupère Oh bien joué Erza Erré Tu vois bien Erza Djelal Tu es là toi aussi Mes camarades sont à mes côtés Ce n'est plus que du menu fretin Pas besoin de s'en inquiéter Oui je sais Mais je n'ai pas pu empêcher de t'aider Désolé Pas grave Nos compagnons sont les personnes qui compensent nos faiblesses et nos manques N'est-ce pas Hmm Erza Tu es sorcière criminelle et ta façon d'expier tes péchés Si je dois aussi expier celui de ne pas avoir pu te sauver Et pourtant Tu m'as sauvé Scarlett Ce sont sûrement ces beaux cheveux écarlates reflétant le nom que je t'ai donné à l'époque Qui m'ont rendu la mémoire Djelal Ah sacré Djelal Quel flatteur Très bien Rentrons faire notre rapport Ok C'est sympa du coup C'est que L'histoire qu'on a fait la dernière fois Du coup à débloquer des missions Qui continuent un petit peu l'histoire Ça c'est plutôt sympa Mais c'est ça Je pense que les missions de chasse c'est pas très grave si on les fait pas Mais les missions où il y a des membres clés Il faut les faire Oh ouais c'est trop cool en fait Je peux donner des coups de poisson Bébébébébébébébébébé Oh c'est stylé Je savais pas Ok faire le compte rendu Très bien Ok on a entendu Happy en plus Hop Et on monte à 68ème place Et on est de retour avec justement notre équipe J'allais dire bah il faut que je reprenne mon équipe Mais non c'est bon Et du coup on a deux niveaux 15 A chaque fois que je vais à la pâtisserie qui vient d'ouvrir à Magnolia Ils n'ont plus rien Vraiment ? Quand j'y suis allé et tout était normal ? C'est vide quelle que soit l'heure où je m'y rends Et quand j'y suis à l'ouverture Ça tombe un jour de congé Un sort m'empêche peut-être d'acheter des pâtisseries Mais qu'est-ce que tu dis ? Vous pouvez tenter l'histoire de ce personnage Pour se faire engager la discussion à votre QG D'accord ok Alors je pense que c'est parce qu'on a monté de niveau avec Erza Du coup on a débloqué son histoire Et du coup cette cinématique là Mais je pense que ça n'a rien à voir avec l'émission qu'on a fait Bon par contre nous on est niveau 15 Donc on va pouvoir On dirait que tu es assez fort Oui vous avez reçu un message de la part de Jalal Il a l'air d'être dans les grandes plaines Allez lui montrer vos progrès Je croyais qu'on devait se battre contre Makarov Non ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il a l'air d'être dans les grandes plaines Allez lui montrer vos progrès Ok Bon bah on repart dans les grandes plaines alors Let's go dans les grandes plaines Ici Très bien Je croyais qu'à un moment Makarov il avait dit Vous pouvez aussi vous entraîner avec moi Mais du coup Bon j'ai pas du mal lire J'ai du mal lire Oh j'ai pas pu taper le truc Ok donc où est-ce qu'ils sont ? Ils sont tous là-bas Et bah let's go Let's go let's go Hop On va passer par là Hop Ok on va essayer d'esquiver le Voltaire C'était chaud Ok Et ils sont là Voilà c'est ça Les voilà Donc Jalal et Ultia Vous êtes venus Montrez-nous le résultat de votre entraînement Vous êtes prêts ? On ne va pas vous faire de cadeaux Si vous nous battez La victoire au tournoi ne peut vous échapper Pardon je t'ai coupé la parole Jalal Oh la musique Oh c'est stylé Jalal et Ultia Oh on affronte les deux La sorcière criminelle Ce n'est pas la même salade Je vais te montrer au pouvoir de la sorcière criminelle Ouah les 9 étoiles là c'était quoi ça Ok Si le personnage est attaqué alors que la jauge d'éveil est pleine Il peut s'éveiller en réponse à l'attaque ennemi Ah ok Et si vous appuyez sur le bouton Le personnage s'éveille rendant l'attaque ennemi nulle Cependant la durée de l'éveil est écourtée de deux tours Par rapport à l'éveil normal D'accord Ah genre là je peux le faire Hop L'éveil de Jubia Ok et du coup ça a annulé l'attaque Ah stylé Bien joué Bien joué bien joué Alors Qu'est-ce qu'on a Alors comment ils sont répartis les ozos ? Ah l'un derrière l'autre Ok L'un derrière l'autre Bah on peut faire la déferlante Ou on peut faire La croix nébuleuse Pour toucher les deux On va faire la déferlante Qui est plus puissante Parce que ça du coup c'est rouge orange jaune Donc rouge ça tape fort Orange ça doit peut-être taper un peu moins fort Et jaune encore moins fort Donc Hop On peut faire ça Résistance est faible Ouais bah Désolé Ok Je sais pas ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire là ? Je sais pas pourquoi J'ai cliqué sur Lucie Oh Elle a appelé Léo Bim Ça a tapé les deux Cool Ok Très bien Ensuite On a Aquarius Possiblement Ok Aquarius Faible et résistance Ah mais elle est résistante à tout L'autre là Escorpio Résistance et rien Ça y'a pas de résistance Et Caprico Résistance les deux Donc ok Ça c'est mort Et on a pas débloqué Qu'est-ce qu'on a débloqué tout à l'heure ? Ah Virgo Virgo Bon y'a pas de résistance Ok Bon on va faire Aquarius Bon par contre ça pompe pas mal de mana Vas-y Wendy attaque derrière Ok Aquarius Ah par contre on va la voir Ah voilà Je vais dire Aquarius on la voit Parce que j'ai vu qu'elle avait été modélisée Pou 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 Estilé Aaaaaaah Ok Et derrière Oh bien joué Wendy Bien joué bien joué Ok par contre y'a que des résistances pour Wendy C'est un peu la misère Bah tu vas nous augmenter la défense du coup Tu vas nous augmenter la défense parce que Autant faire ça Vu que de toute façon toi t'es efficace contre personne Hop Ok à toi Grey Oh alors là y'a de la faiblesse partout Faiblesse, résistance, ok Donc ça c'est de l'eau Faiblesse, résistance aussi Et là, faiblesse, résistance Mais de toute façon ça ne touche pas Et patinoire olympique, ok On va partir sur la patinoire olympique, c'est le plus puissant Let's go Vas-y, Lucie, attaque derrière Vas-y, Léo Bam Bon ça va, on s'en sort Flash forward Ok, je connais pas cette attaque Mais pourquoi pas Ok, Météor, ça je connais Ok, ok Ah mais au final je peux éveiller Lucie Parce que j'allais dire Je croyais qu'on devait regagner les PV, mais non Attendez, on va faire Lucie, l'éveil de Lucie Parce que comme ça, ça va lui restaurer ses PV Voilà, parfait Ça évite que j'aime soigner Et du coup, bim, on rebalance du Aquarius Et on va envoyer du Grey derrière Ok, let's go Bam J'aime bien l'attaque Et Lucie Ah c'est drôle qu'ils aient réussi à faire ça Ok, Martel de glace Oh, est-ce qu'il a mis KO les deux ? Ah non, même pas Même pas, même pas Mais je pense que Wendy va pouvoir s'en occuper Même si c'est pas efficace, c'est pas grave Euh, allez Fais-nous un petit Hop Bam Je pense que c'est du KO Vous nous avez bien eu Meldy, tu peux lancer un Maguilty Sense ? Oui, quand tu veux Ah, je crois savoir ce que c'est le Maguilty Sense On va vous montrer la puissance de nos liens Ok, Maguilty Sense Couronne des roses de glace Oh, elle utilise de la magie de glace Comme Grey Ok, Maguilty Sense Ah oui, mais du coup, elle a carrément restauré Ok Elle a carrément restauré tout le monde, là C'est la fête C'est la fête, c'est la fête Lucie, elle est encore sous J'allais dire sous hypnose, n'importe quoi Sous éveil Ah, ils se sont décalés par contre Ah, les filous Bon, en soi, Aquarius Elle attaque la zone là Euh, et derrière Grey, tu attaques S'il te plaît Hop Aquarius Let's go Bam Et je pense que ça va peut-être débloquer le Ah non J'avais dit, on va peut-être débloquer la super attaque Fairy Tail, là Mais non Mais si, avec Grey, oui Avec Grey, oui, je pense Oui Ça, c'est cool Ok Laissez-moi me connaître sérieusement Ça, ça faisait longtemps Ouais, mais euh T'auras pas le temps Allez Éveil de Wendy On enchaîne avec La super attaque Hop Technique co-op Vas-y, là on bourine Technique co-op On bourine Technique co-op On bourine Vas-y, vas-y Allez-y les amis Bam Ok 1700 Oh, c'est pas tant que ça au final Euh, Grey Grey, tu peux pas encore t'éveiller Donc c'est pas grave Euh, patinoire olympique Bah c'est parfait La zone d'attaque Elle touche toujours les deux Donc ça, c'est très très bien Ok Counter Qu'est-ce que ça fait, counter ? Je ne sais pas Mais, pourquoi pas Ok Oh, il a déferlante Oh mais Ils sont trop bien nos attaques À chaque fois, on peut toucher les deux Même s'ils sont en diagonale Ok, Grey Derrière, tu attaques Vas-y, vas-y Grey Ok Marteau de glace Très bien Couronne de rose des glaces Donc pour rappel Ultia C'est la fille de Hul Le mentor de Grey Donc c'est pour ça qu'elle Elle peut Enfin Je pense qu'elle a appris À utiliser de la magie de glace Pour ça Ok C'est la grande ours ça Ou c'est quoi ? Ou Pléiade peut-être Je sais plus Ouh Il y en a un qui est mal là Il y en a C'est qui ? Ah c'est Grey Oh mince Mince J'ai pas fait gaffe du tout À la vie J'avoue J'avoue, j'avoue Bon On va y arriver On va y arriver Mais effectivement J'ai pas du tout fait gaffe À la vie De Grey Ok Est-ce que Wendy Est-ce que c'est du chaos Là je suis pas sûr Je suis pas sûr Que ce soit chaos Ah si Oulcha Laisse-moi l'utiliser Attends Jelal Bon Fais ce que tu veux Je réponds plus de rien Essayez d'arrêter ma magie Si vous le pouvez Destruction stellaire Il ne faut pas qu'on prenne ça Empêchons-le de lancer ce sort Bon sang On a plus le choix Eh Natsu Il est pas dans mon équipe Et d'ailleurs Erza non plus Super Ça me file une pêche d'enfer C'est maintenant que ça se passe Essayez un peu de m'arrêter Avant la fin du décompte Quoi comment ça Avant la fin du décompte Ah non ok Y'a rien Est-ce que Wendy A tout hasard Elle peut Si je fais Wind Heal Ah non Ça touche pas Grey Ok Elle a pas de truc De soin Malheureusement 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 Et je croyais que quand elle était en éveil Ça devait restaurer ses PV A chaque tour Non ? Bon c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Du coup il reste que Jellal Mais donc ce combat Il est long là Au final Hop Vas-y Joue bien derrière Allez La déferlante Hop Bam Ok Lucie A toi de jouer Vas-y 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 Ok Elle est faible Il est faible Aquarius Et c'est tout Ok bah vas-y vas-y On bourrine On bourrine Vas-y Jubia derrière Let's go Jubia elle attaque tout le temps Là comment ça se fait Hop Ok Bah ça fait plein de petits dégâts C'est sympa J'aime bien J'aime bien J'aime bien Ok L'Aquanébuleuse de Jubia Très bien Bon l'a déjà mis Midlife Quand même Donc c'est pas rien Hop Bah on repart sur une déferlante au final Hop Bah ouais Une déferlante c'est pas mal C'est pas mal du tout Hop Bim Tiens Prends-en une deuxième dedans Allez au max Trois Ah ok Il est là le compteur Ah non ça redonne pas tous les PV Ça redonne des PV Mais pas tous les PV Ok Bon Euh Je vais peut-être Parce que Wendy en fait Est pas très efficace Je vais peut-être faire un soin Comme ça Heel Ok parfait Tout le monde est soigné C'est très bien Euh Ah je m'en doutais Je m'en doutais Je m'en doutais Qu'on avait pu pouvoir faire de De D'Aquarius Euh Horologium Octroi barrière Non non Bah on va On va attaquer Mais On va attaquer Virgo Virgo c'est pas mal Je pense De toute façon il est tout seul là Allez Jubia derrière Virgo Qu'est-ce qu'elle dit Ah la prochaine fois je me taille Quand j'attaque avec Virgo J'ai pas entendu ce qu'elle a dit Hop Euh Différent Elle a combien de PM Oh elle a encore 99 PM Euh Jubia Pourtant j'ai utilisé pas mal de magie Quand même Ah je pense que lui-ci en fait C'est tout ce que vous avez en stock De Ah mais en fait Tu vas être KO là Alors on écoute Qu'est-ce qu'elle dit Virgo Ah je Là je sais pas Je saurais pas dire ce qu'elle dit Voilà donc votre vraie puissance Ouais Tu vois ce que ça donne Quand on y va à fond Yes On a gagné C'était moins in Jella elle en a encore trop fait Yeah Ouh là Tout le monde a pris du niveau Hop En même temps Vu le combat qu'on vient de faire Heureusement qu'on a pris du niveau Ok Wendy Ah du coup elle a amélioré son Son arms Donc du coup C'est deuxième arms Je pense Un truc comme ça Très bien Et Grey Qui a pris un niveau également Et on a gagné un charme de volonté Pas mal Pas mal Bien joué Nous n'avons plus rien à vous apprendre On dirait que vous n'avez pas Que nous n'avons pas à nous en faire On peut vous envoyer au tournoi L'esprit tranquille Nous vous remercions Nous avons finalement pu récupérer Notre retard de 7 ans Au jeu magique Il y aura seulement des adversaires Bien plus fort Ça me file une pêche d'enfer Si vous trouvez quelque chose Sur le mystérieux pouvoir Envoyez un pigeon On sera caché Mais Battez vous bien J'aimerais vraiment venir vous voir Mais Et si on y allait déguiser ? Oublie tout de suite Allez A la prochaine Allez chercher Jalal dans les grandes plaines Ok Fin de l'épisode Ah ok En coopération avec la guide de l'indépendance Sur la sphère criminelle Fairy Tail parvient à exploiter Leur seconde source de magie Ils enchaînent Les enchaînements Les entraînements Pardon Pour maîtriser leurs nouveaux pouvoirs Une fois confiants Ils relèveront A nouveau Le défi lancé par Jalal Qu'on vient de réussir Et du coup La troisième pièce du puzzle Avec Le deuxième puzzle Terminé Ah je suis cassé Bon C'est fini pour l'entraînement Rentrons-nous Rentrons-nous à la guille Pour nous reposer Jusqu'au grand jeu Ok Vas-y Attaque le nowloading Vas-y Vas-y Ça fait tout rire Ah c'est bien Parce que je me disais Oh il est un peu nul L'écran de chargement Mais au final Non c'est marrant Il y a un petit mini-jeu dessus Quoi Allons-nous Bon Allons-nous Allons-nous C'est On va toujours faire un déjeuner ! Je vais faire un déjeuner le premier déjeuner ! Je dois faire un déjeuner le premier déjeuner ! Super ! Oh ! Chapitre 3 Les grands jeux magiques Ça me dérange pas Qu'on soit préparé en vitesse pour partir Mais les grands jeux magiques ont lieu où ? Quoi ? Tu sais même pas ça ? Tu veux même dire que tu sais où c'est toi ? Mais non, j'en sais rien ! Arrête de te la raconter alors ! Le tournoi aura lieu dans la capitale, Crocus ! Oui, j'ai entendu dire que Crocus était facilement accessible par l'autoroute de la capitale C'est peut-être facile d'y aller, mais l'ouverture de la seconde source magique me fait mal, je suis pas rassuré T'es vraiment une chiochotte, Lucie ! Hé ! Allez, on prend l'autoroute de la capitale, direction Crocus, c'est parti ! En suivant l'autoroute, on arrive à Crocus ! Tout d'abord, direction l'autoroute de la capitale, c'est parti ! Ok, début de l'épisode du coup, premier épisode du chapitre 3, Crocus, la capitale fleurie L'entraînement intensif s'achève et nous sommes enfin prêts pour les grands jeux magiques Fairytale quitte Magnolia pour se diriger vers Crocus, lieu où se déroulera la rencontre ! Ok ! Bon bah c'est plutôt sympa, on a une petite cinématique, donc ça c'est plutôt cool ! Et on va se laisser ici pour cet épisode, voilà, avec tout le monde qui est sorti de la grille, là c'est plutôt cool, il y a un peu plus de monde dehors ! Donc voilà, avec du coup, on a toute l'équipe, on va dire, principale qui est derrière moi Et on verra ça, et bien la prochaine fois, on se rendra à Crocus avec tout le monde Et on découvrira du coup une nouvelle ville, je suppose En tout cas, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu On aura quand même fait quelques petites missions pour débloquer un peu d'histoire Et on aura également fait le combat de boss contre Jellal qui était un peu plus compliqué que celui de l'autre Vu qu'il y a eu trois phases du coup, deux phases avec Jellal ou Tcha Et la dernière phase avec Jellal, et un compte à rebours, je sais pas ce que ça fait si on arrive pas à le battre avant le compte à rebours Mais en tout cas, on a réussi, donc on s'en inquiète pas En tout cas, merci à tous d'avoir regardé, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite Bye tout le monde !